bonjour éric bonjour éric parisais je suis très 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 contente et vraiment un immense merci pour votre temps aujourd'hui vous avez accepté de témoigner pour pour rendre hommage à monsieur henri courtine qui est décédé donc la semaine dernière et c'est vrai qu'avec secret judoka je tenais vraiment à j'avais envie de faire quelque chose de spécial pour rendre hommage à ce monsieur puis aussi pour parler du judo et bien vous étiez vraiment la personne idéale et dont je rêvais parce que c'est ce que vous allez nous raconter maintenant mais parce que vous avez une relation toute particulière à à monsieur henri courtine vous même votre père et voilà donc si vous voulez bien on va commencer par faire simple comme toujours si vous voulez bien tout simplement vous présenter et puis comme j'aime bien faire avec chaque invité en précisant peut-être quels ont été vos premiers pas dans le judo dans cette présentation comment vous êtes arrivé à être judoka voilà ok ben bonjour pascaline et merci pour votre demande d'interview puisque bon sont des circonstances un petit peu particulières parce que bon suite au décès de monsieur courtine effectivement bon donc on y reviendra largement évidemment au cours de l'entretien pour ce qui me concerne moi j'ai actuellement 66 ans j'ai commencé le judo j'avais on va dire j'ai presque à la naissance puisque mon père était judoka donc dans mon berceau je devais avoir un judogi à mon avis et mais plus officiellement bon j'ai mis le premier judogi à cinq ans c'était pour un reportage sur mon père bon mais j'ai vraiment commencé le judo à sept ans huit ans parce qu'à l'époque à mon époque il n'y avait pas ce qu'on appelle maintenant le baby judo on commençait à sept huit ans bon oui à peu près bon c'était ça alors j'ai commencé naturellement avec le judo parce que mon père était professeur de judo champion de judo et après ben j'ai j'ai continué une formation dans tous les arts martiaux puisque j'ai décidé donc assez rapidement avec mon père de me lancer dans ce métier puisque lui même c'était son métier à temps plein et donc on avait décidé que ça serait le mien donc il voulait que je fasse une formation aussi dans les autres arts martiaux pour savoir de quoi je parlais et à ce titre j'ai pratiqué le karaté l'aïkido la boxe française la boxe américaine ce qui est devenu après le kickboxing donc j'ai une formation complète et puis évidemment sous sa férule j'ai été aussi très vite initié au jujitsu ce qui par la suite devenu ma spécialité mais toujours en rapport avec le avec le judo puisque pour moi c'est un peu indissociable c'est pas ça n'a pas été compris tout le par tout le monde mais c'est un autre débat donc voilà maintenant par rapport à monsieur courtine tout est lié puisque mon père bernard parisait et henri courtine ont été les figures un peu légendaires du judo français dans les années 50 ils ont été les deux premiers deux français deux premiers à obtenir une place de demi-finaliste au championnat du monde ils ont tous les deux été champions d'europe mon père champion d'europe toute catégorie en battant guessing en 56 le géant entonne guessing donc ils étaient les meilleurs amis du monde et adversaires sur les tatamis au niveau national puisqu'il se partageait les titres de champion de france sous catégorie c'est formidable parce que je crois que pendant cinq six ans de suite il y a eu une alternance un coup c'était monsieur courtine un coup c'était mon père qui gagnait le championnat de france toute catégorie et puis ils se sont retrouvés très vite tout on s'est retrouvé la famille parisait la famille courtine pendant trois mois chaque été à beauvalon sur mer à côté de sainte maxime dans le gauf de saint tropez ils organisait enfin ils dirigeaient un grand stage qui avait lieu tous les étés qui durait à peu près à l'époque ça durait trois mois où les meilleurs judokas de la planète passaient une semaine quinze jours trois semaines un mois bon et mon père et henry courtine dirigeait ce stage et donc de ce fait on logeait on habitait sur place mais à l'époque bon c'était un camp de vacances un peu style club med on va dire mais on était en fin des années 50 c'était très rudimentaire pour pas dire c'était spartiate le logement c'était des paillotes en terre battue il n'y avait pas d'électricité bloc sanitaire en commun pour les parents c'était un petit peu dur nous les enfants on était heureux comme tout parce que c'est la nature c'était formidable bon donc on cohabitait pendant trois mois on mangeait ensemble au petit déjeuner ou déjeuner ou au dîner donc la famille parisait on était trois parce qu'il y avait mon père ma mère moi et puis famille courtine monsieur courtine madame courtine et leur fille catherine courtine on avait six mois de différence donc on était on était amis quoi et donc c'est comme ça que j'ai connu monsieur courtine pour moi avant d'être un jus de cas c'était l'ami de mon père voilà et le père de ma copine voilà de ma vie bon après au fur et à mesure que j'ai grandi évidemment j'ai pris conscience que c'était pas simplement une personne banale c'était un grand champion de judo et que ils avaient un parcours en commun avec mon père qui était particulier dans la mesure où ils étaient en plus complètement différent de caractère de judo il y avait deux judo complètement différent et c'est pour ça qui d'ailleurs ils s'entendaient très bien parce qu'en fait ils étaient complémentaires bon et donc j'ai connu monsieur courtine côté privé on va dire oui j'ai eu cette chance là monsieur courtine était réputé à juste titre est un grand organisateur en même temps très grand jus de cas on y reviendra parce que c'est quand même ça qui est très important mais c'était quelqu'un très rigoureux qui quand on ne le connaissait pas on pouvait se dire il est vraiment très sérieux peut-être trop sérieux bon mais moi je l'ai connu c'est une personne qui était pleine d'humour c'est peut-être une des personnes qui m'a fait le plus rire voilà mais les jeunes ne savent pas voilà bon et c'était quelqu'un en même temps mais ça les gens bon ceux qui connaissaient un petit peu le savait ce qu'ils connaissaient un peu moins ne savait pas c'est quelqu'un de très humain de de qui avait des valeurs valeurs de la famille d'ailleurs dans chaque interview il rend des hommages à son épouse sans qui il aurait pas pu faire la carrière qu'il a faite ce qu'il disait tout le temps donc sa fille c'était quelqu'un vraiment tout le monde mais bon ça se voyait voilà qui était la famille c'était important pour lui donc mais il avait l'amitié ça l'était aussi je l'ai vu avec mon père et puis bah moi petit à petit il est devenu un peu un second père un peu un père spirituel on va dire comme j'ai mis dans mes dans mes articles et puis après je l'ai découvert un peu plus tard vraiment en tant que professeur puisque la vie a fait qu'on s'est retrouvé on a eu un long parcours en commun on s'est retrouvé quand j'étais au collège à saint michel de pitpus dans le 12e arrondissement il se trouve qu'il y avait une section judo et que le professeur c'était lui d'accord voilà donc j'avais eu comme premier professeur mon père d'un art parisait et en deuxième professeur après henri courtine donc c'est pas rien quand même comme comme prof c'est même très bien donc pendant trois ans à peu près saint michel de pitpus tous les mercredis enfin l'époque c'était le jeudi on faisait du judo l'après midi je faisais du judo avec plusieurs personnes donc de ma classe et puis d'autres classes sous la direction de henri courtine ensuite il était comme il était directeur technique nationale de la fédération française de judo sous sa direction on a mis en place des documents pédagogiques et techniques pour la relance du jiu jitsu puisque ça ça a été un moment important initié par mon père donc en parallèle du judo mon père pensait que c'était important pour les professeurs d'avoir un outil supplémentaire une corde supplémentaire à leur arc puisque beaucoup de gens de la population française étaient intéressés par le judo qui prenait un essor important mais qui se développaient peut-être un peu trop sur l'aspect compétition et qui négligeait peut-être l'aspect un peu art martial pour tous art martial traditionnel et art martial utilitaire parce que la self défense c'est quand même important donc la fédération a accepté de développer ça en parallèle du judo et donc on a fait ça sous la responsabilité dans les courtines directeur technique nationale et on a mis au point des documents techniques pédagogiques donc j'étais sous sa responsabilité ensuite au stade français parmi ses différentes fonctions il a été président de la fédération la section judo du stade français stade français est un club très connu qui était créé en 1883 mais il n'y avait pas de sexe oui c'est très vieux mais il n'y avait pas de section judo la section judo a commencé en 1979 ou 1980 justement sous la présidence d'Henri Courtine voilà comment il a eu l'idée d'aller créer cette section judo bon je crois que c'est peut-être le stade français qui a fait appel à lui qui voulait avoir une section judo et donc bah plutôt que il faut mieux s'adresser au bon dieu comme on dit donc c'était il est devenu président de la section judo à l'époque il a pris un prestigieux professeur puisque c'était kiyoshi murakami un entraîneur national qu'il avait d'ailleurs lui-même fait venir du japon parce qu'il avait favorisé beaucoup les échanges en france japon c'est le premier qui avait envoyé tout un groupe de stagiaires enfin l'équipe de france de l'époque en 68 par là oui c'est ça deux mois au japon et donc après il a fait venir des entraîneurs japonais en france et notamment dans les années au début des années 80 la fin des années 70 donc des quatre japonais je me souviens bien donc kiyoshi murakami qui est resté en france les trois autres sont entrés parce qu'il était venu pour un temps déterminé et kiyoshi murakami est resté en france et entre autres fonctions donc entraîneur national il était professeur au stade français donc j'avais un président très prestigieux et un professeur qui l'était presque autant et donc moi j'ai pris ma licence alors que j'enseignais chez mon père déjà mais bon j'ai pris ma licence au stade français puis j'ai ça m'a permis de finir un peu ma carrière de compétiteur que j'aurais voulu plus plus importante mais disons que je faisais vraiment beaucoup de choses parce qu'il y avait la gestion du club de mon père rue des martyrs dans le neuvième le développement du jujitsu avec les stages les démonstrations et j'ai réussi quand même jusqu'au niveau national à faire une carrière honorable on va dire et donc sous les couleurs du stade français c'est là que j'ai eu mon titre bon de champion inter-région il de france ouest c'était mon année sans doute mais la malchance a fait que trois jours avant le championnat de france déchirure intercostal et je m'en souviens toujours parce que c'était le dernier entraînement le dernier rang de riz dans la dernière minute déchirure intercostal en trois jours on peut rien faire c'est surtout pas un championnat de france et donc voilà alors que ça c'était l'étape suivante avec henri courtine ensuite dans la fin de sa carrière il a été nommé directeur du crêpes de boulouris sur la côte d'azur oui il faut dire qu'il avait bon il est né de l'autre côté de la méditerranée et donc il a un attachement à la méditerranée est très puissant et donc il a été nommé directeur du crêpes de boulouris et moi à l'époque je faisais partie de la commission technique nationale jujitsu et on allait faire des stages régulièrement à boulouris pour ce qui me concerne c'était des stages de recyclage je faisais partie de l'encadrement pour recycler les professeurs en judo en jujitsu donc j'allais souvent à boulouris pour une semaine et je retrouvais monsieur courtine c'est l'occasion de se revoir voilà donc on a eu quand même un long parcours en commun mais et puis aussi mon père l'invitait régulièrement dans sa propriété dans sa maison de campagne qui était après devenue sa résidence principale dans lyon donc dans le département de lyon mais au sud plutôt vers vesley et donc il invitait monsieur courtine régulièrement mon père est un passionné l'équitation on allait faire des balades à cheval donc j'ai vraiment côtoyé monsieur courtine sur les tatamis et en dehors des tatamis voilà et pour conclure avec cette personnalité pour moi c'était un charisme exceptionnel j'en ai pas parlé bon j'ai parlé du côté privé où c'était quelqu'un de très détendu qui était qu'ils érirent beaucoup de gens qui était très humain mais qui avait une autorité naturelle un charisme bon voilà ça s'explique pas ça se ressent on est impressionné voilà on était devant lui voilà c'est bon ils sont quelques-uns comme ça mon père était comme ça aussi bon anton guessing aussi parce que bon c'était en ricourtine anton guessing et mon père dans la parisienne c'était un peu mes trois héros en fait donc complètement différents tous les trois bon anton guessing différent des deux par la taille et par le droit mais c'était anton guessing aussi il faisait presque partie de ma famille voilà c'est et bon il y a des gens qui s'imposent ils n'ont rien besoin de dire ils rentrent dans une pièce tout de suite bon voilà on sait qui est le patron donc Henri courtine avait ça d'accord d'accord alors bon j'ai encore plein de on a plein de sujets abordés mais rien que sur ce que vous avez dit ça a déjà suscité plein de questions alors du coup j'avais pas mal de questions je vais les prendre dans l'ordre chronologique ce sera plus simple déjà je me demandais je m'étais dit tiens comment comment monsieur courtine a rencontré le japon et puis du coup si on vient même avant comment il a rencontré le judo peut-être sur ce sont vraiment sur le début avant même que vous soyez enfant du coup mais ah bah il reprendra là c'est le récit mais je il l'a dit dans une interview bon il a commencé par la j'ai commencé par la boxe bon je pas dire de bêtises parce que j'en ai tu sais j'en ai tellement un peu dans la tête mais bon je sais que mon père lui a commencé le judo à paris un croit de façon incroyable avec une petite affichette publicitaire sur les gouttières ça faisait beaucoup à l'époque les clubs de de culture physique on disait la culture physique à l'époque et les clubs de boxe de de judo au tout début faisait des petites publicités qui mettait sur les ce qu'on appelle les colonnes montantes l'évacuation là qui était le long des façades et donc c'était une publicité comme ça henri courtine je sais qu'il a commencé au jujitsu club de france sous la direction de monsieur maître kawashi bon il avait il avait envie de beaucoup dans il a commencé à 10 à 18 ans raison comment c'est tard mon père à 17 ans et je continue à 18 ans mais il y avait il n'y avait pas de section judo enfants et mais c'était deux personnes qui avaient envie de combattre dans le bon sens du terme parce que c'est ces deux personnes là étaient vraiment des c'était pas des violents mais c'était des jeunes hommes en pleine santé qui avaient envie de s'amuser d'accord voilà c'était le mot j'aime bien d'ailleurs le mot amuser parce que ça dédramatise un petit peu cette violence qui peut s'instaurer des fois dans certaines pratiques on va dire pas tout le monde loin de là mais s'amuser c'est important aussi voilà donc je peux pas vous donner la motivation exacte de monsieur courtine mais je pense que c'était l'envie d'en découdre dans le bon sens du terme en tout cas ils ont commencé à 17 18 ans votre père et monsieur courtine oui rapidement enfin votre père et ou monsieur courtine rapidement ils se sont dit on va devenir professeur on va pouvoir en faire notre métier ça s'est fait un peu naturellement parce que ils sont passionnés pour pour ça et ils ont du résultat ils ont été les champions de france assez rapidement et tout et puis il y avait un besoin d'enseignants d'enseignants parce qu'il y en avait pas beaucoup et les demandes étaient très fortes pour ce judo qui était magique pour les pour les gens parce que c'était un peu david contre goliath et mon père a fait beaucoup pour ça d'ailleurs quand il a battu anton guessing en 56 il y avait 30 kg et 30 centimètres de différence bon le petit qui battait le grand ça fait rêver donc donc il y a eu un afflux de demandes et il y avait très peu de professeurs très peu de dojo donc eux ils ont vu ils ont eu tout de suite du succès donc ça les a incités je sais que mon père lui à la base il avait fait un métier enfin il était en apprentissage métier des bénistes il travaillait le bois d'ailleurs après il a fait des belles petites sculptures des figurines etc il était très doué en sculpture donc il se dirigeait vers un travail du bois bon mais après vu le succès qu'il avait dans dans ses cours le monde et tout bon il a il en a fait son métier il n'y avait pas beaucoup de concurrence à l'époque ceci explique cela aussi ça beaucoup de demandes très peu de club bon et monsieur courtine je pense que lui n'avait je dirais une bêtise sur sa formation parce que moi en fait j'ai toujours connu jus de cas donc voilà mais je pense que tout ça ça s'est fait naturellement d'accord et après donc on en arrive à donc cette période où vous étiez petit durant les stages d'été les trois mois ces stages là ils étaient ouverts aux enfants ou c'était que pour les adultes et puis ils ont duré jusqu'à quand alors que au début c'était que pour les adultes oui après ils ont descendu un peu mais en fait il n'y avait pas un tatami qui était si grand que ça et donc c'était il y avait un cours technique le matin pour les adultes et puis l'après-midi c'était une heure et demie de rangerie mais ça ça bagarrer fort quoi c'était pas de la rigolade vraiment le matin il y avait un cours technique pour toutes les ceintures mais il n'y avait pas d'enfants il y avait le stapis était trop petit pour faire deux ateliers quoi en fait et ce stage a duré jusqu'en 1985 1986 ah oui ça a duré longtemps et après le centre était obligé de fermer pour des raisons de sécurité de plus en plus draconienne on va dire rigoureuse parce que département du var beaucoup d'incendies quand même bon et la la configuration n'allait plus c'est à dire que les paillotes des bâtiments étaient trop proches les uns des autres il fallait en supprimer la moitié à ce moment là le c'était plus c'était plus possible donc ça s'est arrêté naturellement 86 bon après ils ont essayé effectivement d'ouvrir un petit peu à plusieurs tranches d'âge mais j'ai moi j'ai arrêté d'y aller la dernière fois j'y suis allé c'était en 1977 mais vous avez pu en profiter en tant qu'adulte judo alors j'ai et j'ai même encadré un stade des stages jujitsu là bas donc deux trois années et puis une année je sortais du bataillon de joint ville et la fédération m'avait demandé de faire un peu de préparation physique pour des stages juniors toutes les ligues passaient par dix jours donc pendant juillet août jusqu'au 15 septembre donc c'est l'époque les rentrées des classes c'était le 15 septembre donc en 74 oui j'ai passé deux mois et demi là bas je faisais faire le footing le matin voilà et puis l'après midi je m'entraînais et tout donc j'étais invité comme ça c'est deux mois et demi sur la côte d'azur logé nourri voilà c'était bien agréable et du coup monsieur courtine après vous parliez de qu'il était enseignant à picpus là dans le 12e à paris stade français est-ce que c'était un la façon dont il gérait ses clubs et c'était orienté compétition vu que lui lui même avait été compétiteur comment ça se passait à ce niveau alors déjà bon faut pas oublier qu'il a eu un club qui s'appelait le judo club champéret qui était boulevard boulevard berthier dans le 17e près de la porte de champéret il s'occupait il avait un club privé mon père avait le club français rue des martyrs et monsieur courtine le judo club champéret dans le 17e mais non c'était ouvert à tous bon c'est vrai qu'il ya très vite bon c'est un peu un peu dans tous les sports comme ça aussitôt qu'à de la compétition bon les gens vont vers la compétition mais il y avait un public tout grade non non il ouvrait la pratique à tout le monde c'était pas élitiste oui oui non non du tout mais c'est vrai que ça prenait toujours une option compétitive assez assez rapidement voilà mais non non sa pratique il avait des ceintures blanches des ceintures noires bon après il a arrêté parce qu'il a eu ses fonctions à la fédération judo il fallait qu'ils choisissent soit il continuait dans le privé soit la fédération devenait trop importante pour qu'il y ait un directeur technique national qui fasse autre chose en parallèle donc il a lâché son club là et l'a fermé tout simplement et puis c'est consacré uniquement à la direction technique nationale ça va être en 65 66 voilà mais avant il a il c'était un c'était un très très bon professeur bon il n'avait pas suivi d'école de cadre mon père non plus mais c'est inné aussi ça bon voilà c'est bien on forme mais il ya quelque chose on l'a où on l'a pas aussi ça bon c'est vrai que quand on l'a pas les cours ça peut aider et tout mais bon c'est vrai que si naturellement on a l'art et la manière de transmettre c'est c'est plus facile et donc c'était c'était un bon professeur en fait c'était un très bon technicien c'était un grand champion c'est un bon professeur et après c'est devenu un excellent dirigeant oui ça fait quand même beaucoup pour une même personne oui c'est pour ça que ça a créé beaucoup d'émoi d'émotion parce qu'il a eu beaucoup de postes il a fait beaucoup de choses il a marqué les esprits oui en parlant de ça justement on dit beaucoup à moi je l'ai évidemment pas du tout connu mais en lisant les articles on voit qu'il a marqué les esprits qu'il a marqué le judo français voire même international alors votre point de vue là dessus vous justement qui étiez vraiment au coeur de la machine on peut dire comment vous voyez ça justement ses apports de mon point de vue c'est que c'était d'abord comment dire il connaissait bien le judo c'est quand même important et ensuite c'est quelqu'un qui avait la passion de transmettre comme tous les professeurs vous allez dire mais peut-être elle était un peu plus importante et puis c'était quelqu'un qui était très rigoureux donc toutes ces qualités de très bon judoka de de très bon pédagogue transmetteur et de très bon organisateur explique sa carrière en fait il a commencé par enseigner le judo parce qu'il le faisait bien et parce qu'il transmettait bien et puis ensuite sa rigueur en termes d'organisation a fait que le chemin il était tout tracé et que il a eu des bons résultats puisque le judo français quand même a explosé sous sa direction que les équipes de france ont commencé à avoir des résultats assez exceptionnels parce qu'on a pas parce qu'on devient directeur technique en 65 que ça explose en 66 il faut voilà bah oui mais ça a débouché en 72 avec les jeux olympiques de munich avec quand même cinq sélectionnés trois médailles trois médailles de bronze avec jean paul coche dans jacques moignet jean claude bondani donc sur cinq athlètes envoyés on vient avec trois médailles quand même et cette année là je crois que la france avait eu entre 12 et 15 médailles tous sports confondus donc c'est quand même un pourcentage important pour le pour le judo bon puis après il ya eu jean lucroger qui a été champion du monde en 75 il ya eu beaucoup de podiums et tout le résultat qui qu'on a connu après ben quand on sème on récolte pas tout de suite faut du temps donc voilà alors donc le judo s'est développé en quantité beaucoup de licenciés et en qualité bon et ça c'est dû parce que monsieur courtine était travailleur organisateur et il était il allait vers les vers les gens et c'est pour ça que bon c'est un rassembleur voilà il rassemblait les gens par son savoir parce par son charisme etc et après il a eu des aussi des responsabilités en parallèle au niveau international puisqu'il était directeur technique mondiale ah bah oui oui ça je pourrais pas vous donner les date exactement on les retrouve mais mais donc il dirigeait le 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 judo au niveau au niveau international c'était le directeur technique international c'est quand même sacré sacré titre et et donc il a il a fait énormément pour le judo français puis le judo mondial il était connu mondialement dans le judo c'était voilà c'était une question qui me venait justement justement sa place enfin la façon dont il était vu international au niveau international peut-être par rapport à vous disiez qu'il avait beaucoup d'échanges avec le japon ah oui je sais pas combien alors il a fait le tour du monde je sais pas combien de fois il l'a fait ah oui ah oui d'ailleurs dans nos discussions privées je me souviens il dit j'ai fait j'ai pas combien de fois le tour du monde le plus bel endroit c'est quand même le département du var en france il n'était pas chauvin mais moi je pouvais pas lui donner tort parce que j'adorais aussi ce ce département mais donc pour en venir oui qu'est ce que vous posiez exactement comme comme on était un peu sur ses fonctions à la fédération internationale mais plus généralement oui le japon oui oui le japon il y a été plein de fois et pour lui c'était c'était de là que ça venait le judo donc c'était l'origine et puis il y avait été comme je l'ai dit deux fois déjà les premières fois c'était en 56 et 58 avec mon père pour à l'occasion des championnats du monde mais mais ils n'avaient pas été juste pour les championnats ils avaient passé deux mois à chaque fois bon et puis comme il disait souvent quand on n'avait plus de sous on rentrait parce qu'à cette époque là j'imagine qu'il n'y avait pas une fédération organisée en équipe etc alors quand ça se passait c'était lui que c'était son initiative allait quand même à l'aval de quelqu'un c'était oui sur ces vacances les rations n'avaient pas les moyens c'est sur leur denier personnel et monsieur courtine avait vendu sa voiture pour partir au japon et oui et donc voilà non non c'était c'était les pionniers mais ça va à côté un peu mais personne n'est obligé à faire ça ils le faisaient parce que bon peut-être que s'il n'y avait pas eu mon père monsieur courtine l'aurait pas fait peut-être si et le contraire je sais pas bon ils étaient deux donc ça aide à se motiver quoi donc mais ils ont passé à chaque fois deux mois deux bons mois ensemble au japon tous les deux donc la préparation j'imagine que du coup c'était enfin il n'y avait pas de stage dans les clubs dans les clubs ce que ça devait être évident comme je me vois là au championnat du monde en 56 58 c'est de trouver des partenaires en france dans les clubs judo n'était pas non plus tant répandu que ça pour travailler en france si quand même ça ça oui ça invite pas si vous regardez même le nombre des licenciés je crois en grande bretagne n'y a pas tant de licenciés que ça par exemple c'est le judo en france c'était un phénomène c'est les années 50 ah oui 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 ça a connu vraiment et il y avait un niveau très fort les pays limitrophes venaient voir le championnat de france ah oui c'était non non c'est en france ça a vraiment démarré donc il y avait beaucoup de partenaires il y avait des gens on parle toujours du tandem courtine parisais à juste titre mais mais juste derrière eux il y avait du beau monde ils avaient des partenaires pour s'entraîner c'est bien en plus comme c'était ils avaient beaucoup de partenaires avec plus de kilos c'est à dire que peut-être que tu faisais un andori ça en vaut trois maintenant il y a ça aussi donc non non ils alors après bon ça s'est structuré il a fallu que la fédération prenne en charge les équipes de france les centres d'entraînement à l'époque ça se faisait dans les clubs d'accord mais il y avait de voir et justement monsieur courtine quand la décennie suivante il est rentré directeur technique à la fédération il a oeuvré pour pour ce côté organisationnel du haut niveau justement constitué pour prise en charge ça c'était un sujet ah bah ça c'était un de ses chevaux de bataille d'accord ah oui non ça c'était pour lui c'était c'était très très important non la compétition il se doutait bien il savait bien qu'il n'y avait pas que cela parce que tout le monde ne peut pas en faire la compétition tout le monde ne veut pas en faire tout le monde ne peut pas en faire non plus bon mais il estime il pourrait pas dire le contraire parce qu'il en a fait on peut pas plus haut niveau on peut pas que dans la vie aussi c'est une compétition parfois donc l'esprit compétition c'est important apprendre à gagner vouloir gagner apprendre à perdre à se remettre en question c'est maintenant le problème c'est que des fois on ne raisonne plus qu'en matière de compétition et des fois c'est un peu dommage parce que bon mais c'est un autre sujet mais il n'a pas négligé la preuve c'est qu'il n'a pas négligé le sport pour tous puisque il a accepté la proposition de mon père de relancer le jujitsu qui était dans le sens du sport pour tous le jujitsu bon allié au judo permettait d'avoir différentes populations au sein du même du même dojo quoi donc il était compétiteur mais il n'était pas comment dire accès à 100% là dessus c'est un passage parce qu'il ya un âge où on peut plus en faire c'est clair et justement du fait que voilà qu'il était en lien fortement avec le japon est ce que vous parliez d'un homme très rigoureux organisé est ce que dans la dimension peut-être plus spirituelle ou philosophique ou état d'esprit est ce qu'il parlait dans vos discussions ce que vous voulez vous l'avez beaucoup fréquenté aussi à titre personnel est ce que dans ces discussions comme ça c'était quelque chose qu'il aimait comme ça on va dire oui réfléchir sur la vie sur les on souvent on applique des principes du judo dans la vie ce genre de choses ah oui complètement c'est parce que même si je vous le disais bon vu que c'est quelqu'un qui était qui avait beaucoup d'humour qui heureusement la vie faut se lâcher aussi un bon mais il revenait souvent sur sur le judo il pouvait pas faire autrement et il avait effectivement un discours et éducatif il faisait souvent le parallèle entre le judo et la vie ce que je vous disais il disait que la compétition fallait pas la rendre obligatoire mais c'était bien d'en faire parce que dans la vie on avait d'autres formes de compétition et que c'était bien de voilà et entre guillemets il philosophait sur tout ce que le judo peut apporter effectivement un être humain ce qui d'ailleurs correspond c'est vrai je suis en train de penser vous parliez de son excellence côté pédagogie c'est vrai quand on a le goût pour l'aspect éducatif pédagogie mais c'est sûr qu'on est amené aussi à réfléchir de commande accompagne une personne que ce soit d'ailleurs un jeune ou un adulte ouais bah oui 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 absolument non mais c'est pour ça d'ailleurs c'est ce qui a fait son succès sa réputation c'est qu'il n'a pas simplement qu'un qu'un champion il a été un professeur un transmetteur un organisateur et il a il a donné à la france la fédération que judo méritait quoi et alors du coup aujourd'hui si vous deviez vous qu'il avait si bien connu s'il y avait un message à transmettre je me dis par exemple pour tous les jeunes ou moins jeunes comme moi qui n'avons pas connu voilà quel peut-être quel état d'esprit ou quel élément ou qu'est ce que vous aimeriez qu'on garde en mémoire quoi dire il est exactement le professeur que tout le monde que chaque professeur doit être c'est à dire que il apporte ce qu'est ce qu'est ce que sport en général et encore plus le judo et les arts martiaux peuvent apporter dans la vie d'un enfant d'un préadolescent d'un adulte c'est ce complément d'éducation sur un tatami dans dans un dojo il y a des règles bon des règles pour que tout se passe bien qu'on s'entende bien le rôle du professeur c'est de les faire respecter déjà c'est déjà là c'est lui qui qui va les faire respecter bon les règles elles sont là des fois il ya le code moral qui est plus souvent d'ailleurs le code mural que le code moral qui est oui c'est bien gentil de le mettre mais il faut l'appliquer qui sait qui le fait appliquer c'est le professeur qui qui oblige respecter le salut qui et moi je me souviens toujours de d'un autre personnage illustre du judo français un jour maurice gruel ok vraiment en plus il était très copain on peut dire avec mon père et puis avec monsieur courtine il était entraîneur national et de son personnel un personnage une personnalité quand ils dirigeaient les entraînements de l'équipe de france notamment je me souviens j'étais junior il y avait deux soirs par semaine ou un soir je sais plus un entraînement au central rue du faubourg saint-unis qui était l'endroit où l'équipe de france s'entraînait à l'époque avant de d'aller à l'insep d'entraînement pour les juniors et je me souviens toujours parce que il ya des gens qui venaient toute l'île de france et avec sa voix tenue truante à la fin de chaque randonnerie saluer votre partenaire dans une tenue correcte et ça c'est c'est tout bête ça mais c'est pas dans tous les clubs bon et le salut souvent et hop il ya un bac coup de tête avec le kimono débraillé et tout quand il ya un salut parce que moi je ne dirais pas des endroits mais une fois j'avais un copain un prof qui m'avait emmené dans un club c'était impressionnant c'est là les gens s'échauffaient avec le ballon on commençait directement par les randonneries sans salut sans rien j'ai vu aussi des gens des fois des entraînements de masse blessant quelqu'un regardant si vraiment ils pouvaient plus s'en servir et puis deux ans tiens vous pouvez le tirer là pour faire de la place bon enfin voilà alors donc le professeur il est là pour faire respecter les règles des règles qui vont servir dans la vie bon c'est tout bête on salue son partenaire sur un tatami dans une tenue correcte bon ça veut dire quoi du respect la politesse bon et donc on apprend le respect et la politesse on respecte son partenaire comme on respecte n'importe quelle personne qu'on va on va rencontrer bon en ce moment depuis quelques temps on peut plus serrer la main mais voilà on a des gestes de remplacement pour saluer d'ailleurs au japon se serrer la main ça se faisait pas avant puisque c'est un conseil de salut donc respect politesse voilà ce que ce qu'apporterait la pratique du judo condition qu'ils aient un professeur qui qui le disent mais qui impose ça naturellement naturellement voilà c'est donc le message c'est qu'il ya beaucoup de professeurs qui est la même rigueur et le même enthousiasme parce que attention les gens comme je disais tout à l'heure viennent aussi pour s'amuser bon le professeur il doit être capable de faire respecter ses règles mais c'est pas un garde au chôme non plus bon et il doit le faire avec l'enthousiasme et ça c'est important si l'enthousiasme d'un professeur parce que il faut pas oublier que les gens les enfants les gens qui viennent faire du judo du jujitsu ils viennent après leur travail ou après l'école ou donc faut pas que ça soit quand même trop trop difficile ils viennent pour se détendre si apprendre se détendre et il faut que le professeur il est une certaine façon de faire pour à la fois enseigner une discipline de combat et en même temps donner des règles de vie sans ennuyer les gens c'est difficile d'être professeur est un bon professeur et puis être capable de d'enseigner des bonnes techniques aussi rigueur et enthousiasme c'est superbe ça je trouve comme association de comment rigueur et enthousiasme je trouve oui superbe comme association de deux mots forts oui parce que la passion ça se transmet ainsi si vous n'êtes pas passionné vous intéressez pas les élèves et les enfants le ressentent aussi voilà bon moi j'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai 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 enseigné toute ma vie de quatre ans à 70 ans donc j'ai fait toutes les tranches d'âge je connais c'est pas évident parce que on s'adresse pas d'un enfant de quatre ans comme un monsieur de 50 ans qui est de ceinture blanche qui n'a jamais fait de sport de sa vie tout est facile vous en tant qu'enseignant est ce que alors vous n'avez pas eu que monsieur courtine en tant que professeur votre père et beaucoup de gens est ce que dans votre façon d'enseigner ce que vous avez quand même vous sentez la marque qu'ont pu laisser monsieur courtine et votre père parce que vous étiez souvent ensemble mais alors comment dire moi je encore il ya pas si longtemps que ça j'avais été à nice ferrand une soirée il se trouvait que bon j'étais pour quelques temps dans le bar et puis je m'étais mis d'accord avec un prof bon j'étais venu et puis il y avait un ancien qui dit rien que quand tu es sur le tapis on peut pas se tromper on sait qui est ton père c'est la même attitude la même façon de s'adresser aux élèves etc je pense que le professeur pour plus il est votre père en plus mais marque et moi ça m'est arrivé dans l'autre sens j'ai eu un témoignage comme quoi bon c'était un dirigeant de la fédération qui avait été en province et il rentre dans une club de judo donc très très grand il y avait le judo devant et puis au fond le prof de judo avait développé une petite section jujitsu avec une ceinture noire qui connaissait bien de jujitsu et mais qui n'était pas professeur mais le professeur de judo chapeautait les deux bon et le professeur de jujitsu était en préparation de son diplôme et le dirigeant de la fédération qui rentre dans le dojo dire bah tiens tu as une section jujitsu au fond du tapis alors le prof dit oui et le dirigeant lui dit c'est un élève d'éric paris et oui comment ça et ce dirigeant me le raconte ça un jour on se retrouve à paris et j'ai bon bah il me dit oui même attitude sur le tapis même façon de se s'adresser aux élèves de démontrer de donc j'ai dit ça c'est un élève éric paris c'est très fort le professeur influence voilà donc c'est pour ça que d'où l'importance d'avoir un bon professeur super vraiment merci je vois déjà l'heure tourne très vite déjà à la fin mais du coup pour moi quand même on va dire un mot de la fin justement si on devait si on devait conclure sur cet hommage à monsieur courtine sur qui peut-être un regard vers l'avenir quel serait le voilà votre mot de la fin à tous ceux qui nous écoutent moi c'est vrai que je suis très attaché à garder la mémoire des maîtres marqué l'histoire du judo même quand on n'a pas connu de s'y intéresser d'aller voilà là c'est pour ça que j'étais très contente de pouvoir faire cette interview et et aussi parce qu'on va nous même à l'avenir être passeurs de quelque chose donc je sais pas vous quel est quel pourrait être le mot de la fin pour ceux qui nous écoutent bah je suis là je suis d'accord vraiment avec vous c'est dire comme je l'ai mis dans un article récent sur mon blog sur facebook on a une propension à tourner les pages très rapidement trop rapidement et on oublie très vite on passe à autre chose et c'est pour ça certains peut-être pensent que j'insiste trop mais sur mon blog je mets je reviens souvent il faut faut pas être passéiste mais il faut pas oublier donc le souhait pour conclure ça serait qu'on n'oublie pas ça paraît banal ce que je dis mais on n'oublie pas d'où l'on vient et il nous a formé il faut leur rendre hommage faut pas faut pas faire de l'idolâtrie c'est pas mais il faut respecter on parlait de respect tout à l'heure mais il faut respecter la mémoire dans le sens où il faut pas les oublier parce que sens sans eux on serait pas là ils nous ont apporté tellement de choses alors maintenant il faut aller vers l'avenir bien évidemment mais en conservant l'image de ceux qui enfin dans notre mémoire faut que ça soit fort on les oublie pas voilà c'est la conclusion ne pas oublier nos anciens ne pas oublier en plus vous me direz si vous êtes d'accord mais en plus ils peuvent encore nous apprendre on apprend alors intéressant à ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont bien sûr bien sûr bien sûr alors sur le plan technique ce qui est dommage c'est que un détail bon moi j'ai juste une partie une petite morceau de vidéo quand mon père a battu guessing mais il n'y avait pas beaucoup de vidéos pas beaucoup d'images à l'époque et ça aurait été intéressant je crois qu'il n'y a pas d'image du tout des finales différentes finales que mon père a disputé contre henri courtine de deux des documents exceptionnels ça c'est on n'a pas d'image là dessus bon mais on a des bouquins on a on a on a quand même l'histoire on l'a leur histoire donc il faut voilà il faut se tourner vers l'avenir en s'appuyant sur un passé très fort et là avec des personnalités comme ça c'est des socles puissants sur lesquels on peut s'appuyer ça va pas s'effondrer vraiment un immense merci merci beaucoup Eric c'est très très gentil de m'avoir offert ce temps ben non c'est moi qui vous remercie vous voyez je parle toujours de mes de ma discipline avec passion oui d'ailleurs j'ose le dire directement en direct mais ça me donne l'idée d'une future interview sur justement les différents arts martiaux le jujitsu en lien avec le judo parce que là je me dis qu'il ya encore un grand sujet qui pourrait être passionnant et qui intéresserait beaucoup de gens aussi donc ça pourrait être l'occasion d'un je crois que ça vaut le coup en plus voilà ok bonne journée et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder les bonnes pratiques et puis juste quand même le mot de la fin on espère sortir un peu de ce cauchemar auquel on est congé depuis bientôt un an mais on croise les lois